C'est dans la tête, semble dire Brian Joubert, pour expliquer sa contre-performance. Une neuvième place à l'issue du programme cours des championnats du monde. La faute à un quadruple saut retourné, un manque de vitesse aussi. A l'heure des notes, entraîneur et patineur cherchent des explications. Tu lancé un petit peu, tu as, ça c'est la gestion du stress. Mais non, je sais, j'irai mon stress, mais le quad il n'est pas comme j'aime là. J'ai pas eu la sensation qu'il se fasse plaisir, du fait de son stress justement, enfin de son stress. Lui, il l'analyse pas comme un stress, lui, il a du mal à retrouver ses sensations depuis deux jours. Et bien évidemment, quand on ne se ressent pas dans la glace, c'est beaucoup plus difficile après de lâcher le programme. A son retour à l'hôtel, le poids de vin est décontracté. Après une longue discussion avec sa mère, quelques autographes pour ses fans. Il livre son analyse à froid. Je trouve que ma place est logique. J'ai pas spécialement bien patiné, même si j'ai fait une grosse erreur, mais le reste n'était pas libéré. Et ça reflète un petit peu la saison. On m'a demandé en début de saison, je ne me voyais pas dans les dix premiers. Maintenant, je sais que je peux faire mieux, mais il n'y a pas de surprise. Donc je ne suis pas spécialement déçu. Ce matin, Brian Joubert a repris le chemin de l'entraînement. Cet après-midi, le programme libre des mondiaux clôturera une saison difficile. Le vice-champion d'Europe devrait tenter deux quadruples sauts, histoire de finir l'année sur une bonne note. Sa seule ambition, le podium est inaccessible. Sous-titrage Société Radio-Canada